Musique Le numérique pour une Méditerranée connectée, voilà un sujet très important aujourd'hui. Et Marseille et la Métropole, nous souhaitons être toujours en avance sur ce sujet. C'est une semaine économique très importante, puisqu'on m'indique qu'il y a 20 pays représentés, 300 intervenants et plusieurs milliers de participants. C'est une très bonne chose. Alors la semaine économique de la Méditerranée, c'est quand même un remarquable outil de marketing territorial. Et c'est un rendez-vous finalement incontournable pour les décideurs. Alors que ça se passe à Marseille, ça me fait encore plus plaisir, parce que c'est une position géostratégique autour de la Méditerranée. Et nous souhaitons bien entendu un très bon accueil à toutes celles et tous ceux qui participent à cette grande manifestation. Alors Marseille a été reconnue par l'OCDE parmi les 40 villes les plus innovantes du monde, ce qui est un encouragement pour le développement du numérique et pour permettre aussi à nos concitoyens d'être toujours en avance sur des démarches administratives que nous mettons en ligne. Alors le mieux vivre ensemble et les citoyens au cœur de notre démarche, c'est évidemment très important. Nous avons ici développé les services communs, comme la carte Transpass pour le transport et une offre touristique avec CityPass. Nous avons mis en œuvre le paiement dématérialisé sur les auronateurs, avec l'application Thibault, notamment. Dans le domaine de la sécurité, qui nous paraît aussi, dans le contexte actuel, très important, nous mettons actuellement en place un Big Data, de la tranquillité publique. Nous avons ainsi développé la vidéoprotection avec 800 caméras déjà opérationnelles. Et plus particulièrement dans nos écoles. Un dispositif a été renforcé dans nos écoles avec des classes mobiles numériques dans 225 établissements. Alors la proposition, c'est une tablette pour deux élèves, un ordinateur portable pour le professeur des écoles, un système de vidéoprotection, ainsi qu'un dispositif de rechargement et de mise à jour. Alors effectivement, sur le plan de la métropole, cela nous paraît aussi très important, parce que dans le domaine du numérique, le label French Tech a été récemment renouvelé par l'État. Il permet au secteur de compter 7 000 entreprises et 44 000 emplois. De nombreuses initiatives sont soutenues par la métropole, comme French Tech, ou la ZAC de Constance à Aix-en-Provence, ou encore le quartier de la Belle-de-Mais, ou ici celui de Châteaugombert. L'inauguration récemment du Technocentre Henri-Fabre à Marignane, une usine du futur en quelque sorte, au service des PME, qui pourrait générer des milliers d'emplois d'ici à 2020, est un autre exemple de l'investissement de la métropole dans les technologies innovantes, au service des entreprises et de l'emploi. Alors la métropole nous donne aussi l'opportunité d'unir les initiatives pour renforcer l'attractivité économique de notre territoire à l'échelle internationale. Voilà ce que je souhaite être le cœur du débat de cette 10e édition de la Semaine économique de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada